وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وشانوان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشانوان محمد عبده ورسوله ما بعد Nous allons parler d'un hété qui est très chère pour nous qu'on attend depuis presque un an un invité qu'on est très satisfait de l'accueillir car il est pour nous quelque chose de très cher le jeûne du mois du Ramadan c'est un invité qu'on accepte et qu'on et qu'on bien sûr qu'on accueille avec chaleureusement et on attend justement ce jour-là ces jours-là ou plutôt ces mois-là et on les compte ayam comme a dit Allah a yam ma'doudat sont vraiment des jours bien comptés car ce sont des jours bénéfiques pour nous pour notre santé pour notre adoration c'est vrai que c'est un jeûne d'adoration un jeûne qu'on a besoin pour se rapprocher de notre Seigneur car dans ce jeûne-là il y a des aumônes il y a des prières surrogatoires des prières de la nuit il y a beaucoup d'adoration dans ce mois c'est pour ça que c'est un mois qui est vraiment très bénéfique mais nous allons parler ensemble et méditer un hadith du prophète qui va gérer plutôt notre jeûne du mois du ramadan gérer notre jeûne en général et gérer surtout le jeûne du mois du ramadan la première chose voyons ensemble ce hadith le hadith bien sûr tout le monde connait ce hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'estomac est comme un récipient c'est un récipient qui est une chose qui est importante pour nous pour notre vitalité et dans ce récipient bien sûr il faut savoir le gérer il faut savoir gérer ce récipient car il peut être quelque chose pour nous de nocif comme il peut être quelque chose de bénéfique alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que bien sûr que cet estomac est peut être nocif mais aussi peut être bénéfique dans quel cas il peut être l'estomac de ce système digestif mais peut être bénéfique il nous a donné trois règles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné trois règles importantes pour pouvoir nous gérer notre jeûne en général et surtout gérer le mois du ramadan alors bien sûr que la première chose avant d'expliquer le hadith il y a des règles dans le jeûne et ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a apporté de jeûner surréglatoire pour ceux qui peuvent chez aban et de jeûner avant et de jeûner après donc de jeûner avant et de jeûner après c'est ça la préparation donc de commencer à diminuer de nos aliments de comment faire ce qu'on appelle la descente alimentaire la descente alimentaire c'est tout doucement progressivement de commencer à diminuer nos aliments avant d'accepter cette invité et on le voit à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui jeûnaient beaucoup le plus qui jeûnaient dans des jours surrogatoires vous jeûnez un jour deux jours trois jours le plus important c'est de commencer même si vous n'arrivez pas à jeûner mais de commencer à diminuer de vos aliments ça c'est la première chose commencer la descente alimentaire donc de commencer à diminuer et aussi la remontée qui est après le jeûne par des jours surrogatoires qui est al-shirwad c'est-à-dire que non seulement faire attention à l'équilibre et à l'équilibre qu'il y a dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau du jeûne la descente alimentaire et la remontée alimentaire la descente alimentaire et la remontée alimentaire c'est al-shirwad mais le kin faites bien attention lorsqu'il y a une remontée alimentaire de jeûner les six jours c'est pour justement si vous reprenez vos aliments de le reprendre tout doucement donc on va voir ensemble incha'Allah donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on va méditer ensemble donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour résumer nous allons voir les trois règles un tiers pour la nourriture alors un tiers pour la nourriture comment gérer notre notre mois du ramadan incha'Allah c'est bien sûr d'éviter toute carence donc je vais vous donner quelques conseils aussi donc éviter toute carence diversifier vos aliments ça c'est un tiers pour les aliments un tiers on retire du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc diversifier vos aliments c'est-à-dire le plus important pour vous c'est 10% de protéines notez-le 40% de graisse et 50% de glucides je reprends 10% de protéines 40% de graisse et 50% de glucides diversifier vos aliments on le retire un tiers pour les aliments alors 50% bien sûr ce sera les dates les fruits donc le miel donc le miel aussi pour rapport aux protéines donc les oeufs la viande poisson diversifié tous les jours diversifié donc vos aliments faites bien attention 10% votre corps a besoin de 10% bien sûr les statistiques a besoin de 16% mais en règle générale pendant le ramadan vous n'avez besoin que 10% seulement pour l'énergie pour la vitalité par contre vous avez besoin de 50% de glucides pour le gel pour avoir un équilibre et pour diversifier vos aliments donc 50% de glucides et bien sûr le dernier la graisse c'est vraiment on aura besoin de 40% à travers les huiles l'huile d'olive bien sûr le beurre qu'on a besoin l'huile de sésame l'huile de lin l'huile d'amande et autres encore et les produits éthyls donc diversifiez vos aliments prenez des féculents sources d'énergie du corps ça c'est très important celui des féculents favorisez les viandes qui soient maigres et le mieux qui soient moulus favorisez les oeufs de ferme et les poissons cuits bien sûr favorisez aussi donc l'huile d'olive qui est très importante et bien sûr beaucoup de hadiths le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé bien sûr de la boisson et bien sûr ça c'est le tiers pour la boisson donc un tiers pour l'aliment la nourriture diversification des nourritures et un tiers pour la boisson alors un tiers pour la boisson bien sûr vous devez l'attention l'hydratation pendant le mois du ramadan est très important c'est à dire s'hydrater un maximum s'hydrater un maximum glucides hydratation donc on retire du hadith du prophète ça c'est un tiers pour la boisson qui est très important l'eau plate l'eau minérale au minimum de boire un litre par jour attention au soda attention aux produits gazeux attention à tout ce qui est gazeux ça n'a aucun intérêt pendant la rupture de votre jeûne il n'y a aucun intérêt de prendre des produits où il y a des produits gazifiés surtout quand je dis gazifiés les sodas et autres prenez de l'eau de l'eau plate l'eau est très importante vous en avez besoin pour moins avoir moins mal à la tête pour les migraines et autres les jus de fruits alors quand je vous dis les jus de fruits faites bien attention les jus de fruits fait maison et diversifiez vos fruits donc diversifiez vos fruits troisième chose qu'on retire dans le hadith un tiers pour la boisson bien sûr tisane alors variez vos tisanes pour la digestion tisane que ce soit de camomille gingembre origan s'il y a un reflux on peut mettre gingembre citron s'il y a vraiment grosse digestion indigestion donc là on peut rajouter la camomille d'accord et s'il y a vraiment des grosses grosses indigestions pendant le mois on peut rajouter bien sûr le thym on peut rajouter le thym et pour terminer notre cours sur la préparation du jeûne et comment gérer son jeûne un tiers pour la respiration alors que veut dire un tiers pour la respiration dans le hadith du prophète donc le prophète a dit un tiers pour la nourriture un tiers pour la boisson et un tiers pour l'air alors un tiers pour l'air manger tout doucement on voit les gens lorsqu'ils commencent à couper le jeûne rapide c'est rapide ils prennent rapidement dans l'eau on ne prend pas attention au tiers à ce tiers d'air le corps humain il faut le respecter le corps humain notre corps est une amène donc il faut le respecter il faut lui donner biologiquement les choses à sa place et là on en retire du hadith du prophète un tiers pour la respiration alors quelques règles conseils bien mastiquer manger doucement même s'il vous faut quand vous coupez votre jeûne avec des dattes et de l'eau laissez au moins une demi-heure pour commencer à prendre d'autres aliments laissez au moins une demi-heure ou bien sûr que si c'est un liquide une soupe ou autre il n'y a aucun problème ça ne va pas causer de problème mais des solides au moins attendez au moins une demi-heure on voit des gens qui rompent leur jeûne avec du riz avec des graisses après se trouvent avec des gaz avec des indigestion des douleurs de tête très fatigué il ne pourra pas faire sa prière il ne pourra pas donc il ne pourra pas profiter de ses nuits alors bien prendre son temps ne pas manger en marchant ne pas manger en parlant trop et pour terminer ne pas manger bien sûr en état coléreux c'est-à-dire si on mange on commence à parler dans la rupture de jeûne de commencer à parler de tout et de rien et sur des choses qui vont nous énerver dans la journée ou autre on va se trouver avec un colon héritable ou avec des problèmes de digestion والحمd لله رب العالمين et sur des choses et sur des choses Sous-titrage FR ?